Alors, on a vu les premières images des extraits, c'était à l'Ambassade de France. Vous me disiez, tous les deux, que d'habitude, il n'y a personne. Non, à l'Ambassade de France, ça ne danse pas. D'habitude, ça ne danse pas à l'Ambassade de France. C'est académique. C'est plutôt les soirées d'ambassadeurs. C'est l'Ambassadeur. Donc, ça ne danse pas, ça a assez gardé. Et pourtant, les gens ont envie de danser. La preuve, dès qu'il y en a un, cinq, dix, dès que nous, on émissit le truc, les gens dansent. C'est de la folie, là. Ça s'est fini en cul-le-le. C'est la cul-le-le. C'est le principal retour qu'on a eu. C'est les Américains. Des Américains, des Français, il y avait des touristes. Des Américains, des gens qui ne travaillaient pas forcément les touristes. C'est ouvert à tout le monde. En fait, c'était une soirée dans le cadre des actions de l'Ambassade, de faire un peu de francophilie en plein milieu de Washington. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est souvent les mêmes gens qui viennent, souvent les Américains, et qui ne dansent pas souvent, sauf. Ça a été une première. Sauf son Taras Bouba, voilà. Ça a été une première pour eux. C'est un meilleur public que les Montreuillois ou les Parisiens, les Américains ? Peut-être pas dans toutes les villes ? Non, c'est partout pareil, qu'on joue à la Creuse. Moi, je n'ai pas vu de différence au niveau public. Ce n'est pas comparable. Que ce soit à la Creuse, à Montreuil, à Biarritz, ou même à Nouvelle-Orléans. Alors, Taras, ça fait bouger les gens, ça fait danser les gens, ça fait sauter les gens. Comme je disais tout à l'heure, du petit à la mémé, ça fait danser tout le monde, Taras. Il n'y a pas de barrière de langue, il n'y a pas de barrière de culture. Vous avez un meilleur souvenir, tous les deux ? Quelque chose qui vous a vraiment marqué ? Nouvelle-Orléans. Bourbon Street. Qu'est-ce qui s'est passé en Nouvelle-Orléans ? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire en Nouvelle-Orléans ? Ils étaient beaux déjà, ils étaient super beaux, ils étaient super chauds. Et puis, il y avait le cadre du festival aussi. Il y avait le cadre du jazz festival aussi. Donc ça, ça joue partout. On a fait des scènes à Lafayette, on a fait une grosse scène. Moi, de loin, j'avais le micro, je chantais, je vois un écran géant avec Erdogan Fire derrière. Erdogan Fire, c'est pas rien. C'est la magie. C'est compliqué d'avoir un seul souvenir. Moi, je dirais que le plus beau souvenir, c'est d'avoir emmené réussir à quelques-uns, avoir emmené 50 personnes pendant six semaines, avoir acheté un bus, des billets d'avion à manger, à boire, et leur avoir fait jouer tous les deux jours sur les routes américaines. Et que tout le monde soit revenu en bonne santé. Et que tout le monde soit revenu entier. Je voulais revenir là-dessus. Il y a eu des galères ou pas pendant la tournée America Bulba ? Non. Il n'y a pas eu de galères ? Pas plus que... De petits trucs marrants, une petite anecdote, un petit... On a cassé un peu le bus, mais on l'a déjà cassé dans le sud de la France. On l'a réparé. D'ailleurs, ce bus actuellement a été... Quand on s'est arrangé avec une compagnie théâtrale, ça va devenir un théâtre ambulant. Donc, tu vois, ce bus sera toujours une âme, quoi. Tu vois, en plus, il est graffé Taras Bulba, en gros... Vous avez donné le bus ? Oui, on l'a vendu. On l'a vendu en quatre jours, juste avant de partir. Oui, on l'a vendu, l'équivalent du prix qu'on l'a acheté, à peu près, quoi. Au lieu d'en louer un sur place... C'est le plus beau souvenir. Le plus beau souvenir. D'avoir réussi à avoir un bus sur lequel il y avait une autre responsabilité, qui pouvait rester à New York. Donc, c'était... Ce qui est plus joli, c'est d'avoir vendu le bus à la fin. Et que tout le monde soit revenu. Et que tout le monde est... C'est pareil, c'est la question. Alors, c'était comment ? Tout le monde est... Il n'y a pas de... Il faut y aller. Il faut que tu ailles, Marie. Il faut que tu ailles avec TV Montreuil, faire une... Nous suivrons la prochaine fois. Quand tu nous retournes, tu nous suivras. Justement, la prochaine fois. Alors, je voyais, tourner en France, vous l'avez déjà fait. Afrique, c'est fait. Amérique du Nord, c'est fait. Oui. C'est quoi la prochaine ? Un continent ? Latina Bulba, peut-être y retourner, pendant que c'est chaud encore ? Latina ? Aux Etats-Unis. Peut-être y retourner. Il y a des possibilités. Il faut voir que quand on a été en Afrique, on y était une fois. Et puis après, on a pu y retourner plus facilement. Ça se produit. Donc, il y a des possibilités de renvoyer éventuellement des gens qui n'ont pas été cette fois-ci aux Etats-Unis. Peut-être sur la côte ouest, parce qu'il y a pas mal d'ouvertures aussi sur la côte ouest. Maintenant, on a des contacts. On a peut-être un bus qui peut nous attendre. Vous avez rencontré plein de monde. Vous avez joué avec d'autres musiciens. On a joué avec d'autres musiciens. On a eu des contacts assez dépassés. Bixemple qui l'échelle, Hothead. Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. On a eu une introduction par quelqu'un qui s'appelle Tony Chacho. Et Dona Santiago, qui sont des gens qui sont dans la place. Il faut voir que Nouvelle-Orléans, ça a vraiment cette particularité d'être une ville assez petite. Donc, les gens se connaissent vite. Donc, en 10 ans de présence sur place dans le milieu musical, on connaît tout le monde. Et on a réussi à tomber sur des gens comme ça qui ont pu nous introduire. Du coup, les connexions sont faites vite. On a acheté une batterie là-bas, on a acheté du matériel là-bas. On a fait nos courses là-bas. On a fait nos courses. Et ça, ça a été rendu possible parce qu'on avait des introductions super efficaces. Vous préparez un disque, America Booba, du même style que le... C'est pertinent. C'est dans l'aventure. C'est dans la suite de l'aventure, c'était de ramener un petit peu, essayer de faire une photographie du moment. Avec toutes les photos, toutes les vidéos qu'on a, toutes les... Faire un DVD et puis voilà, enregistrer comment on est maintenant en ce moment musicalement. Comme tous les albums de Taras. Pour un aperçu, on va inviter nos téléspectateurs à parcourir le site tarasbouba.com. Il est très complet, carnet de voyage, photos, vidéos, impressions des Tarassiens. Oui, aussi. Les programmes, il y a tout, il est très, très complet. C'est toi qui t'en occupe. Oui. Avant de se quitter, où pourra-t-on voir la famille Booba pendant les vacances ? Alors, sur le groupe de France, essentiellement, cet été, il n'y en a pas de grosses tournées, car on est parti quand même pendant six semaines aux Etats-Unis. Et puis ça fait des frais quand même d'organiser une tournée. Donc cet été, il n'y a pas de tournées au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de tournées. Mais sinon, on va faire un peu de province, on va faire un mariage. Un monsieur qui marie sa fille le 22 août à Provence, je vous invite tous d'ailleurs. Non, mais sinon, la banlieue, là, samedi, samedi 5, non, 4, on joue à Paris, Saint-Denis, je crois, All-Nay, tout est sur le site. Tout est sur le site, et le 13, donc à l'hôtel de ville de Paris. Le 13 juillet, on joue 13 juillet devant l'hôtel de ville de Paris. L'hôtel de ville de Paris, oui. Pas seul, mais dans une bonne petite fête. C'est un balle. Oui, c'est un balle, oui. Merci à vous d'être venu sur notre plateau de Mosinor. Merci à toi. Je vous quitte avec un dernier extrait de la tournée America Bulba. N'hésitez pas à consulter, pendant les vacances, notre site internet tvmesteparisien.tv. Vous pourrez retrouver tous nos reportages et toutes nos émissions de toute l'année. Et également, en diffusion cet été, sur la chaîne TVM et Télif, les meilleurs moments de Culture Mix. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Je vous dis à la rentrée. Au revoir, bonnes vacances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK. Sous-titrage ST' 501 OK.